Bonjour à tous depuis Marseille, je m'appelle Maxime Maton et je suis kinésithérapeute. Je vous reçois depuis mon salon afin de vous exposer la prise en charge de votre genou après une chirurgie ou un traumatisme récent, c'est-à-dire dans les 45 premiers jours. Ce texte s'adresse à tous les patients suivis en cabinet, en clinique ou à domicile pour des soins de rééducation, qu'il s'agisse d'un poste opératoire de genou ou de hanche. Bien entendu, notre métier c'est de l'artisanat. L'interaction extérieure des mains expertes de votre kinésithérapeute ou de ses corrections en direct pendant vos exercices ne se remplace pas. Toutefois, on peut limiter la casse et éviter des situations d'enrédissement articulaire, de perte d'autonomie avec des choses simples, sécures et sans matériel quasiment. Le principe c'est de vous accompagner, de vous aider et ne pas vous laisser seul gérer votre cas clinique, votre post-opératoire ou votre post-traumatique. L'être humain tire sa force dans sa capacité à s'adapter. Son environnement est bien plus hostile qu'il n'y paraît. Ultraviolet, température extérieure, stress oxydatif et virus comme actuellement le Covid-19. Bref, alors adaptons-nous dès aujourd'hui à cette courte période de confinement. Rappelons-nous que la nature, guidée simplement par l'expérience et le savoir-faire, trouve souvent seul son chemin. C'est sur ce temps positif que je traiterai de votre autoprise en charge rééducative. Au fond, rien de nouveau puisque les consignes de la HAS, Haute Autorité de Santé, vont dans une auto-rééducation entre les séances de rééducation. La nouveauté c'est que pour certains, dans ce contexte, il s'agit de votre unique prise en charge initiale. Ce travail se veut donc clair et simple pour être accessible et de mise en place rapide par le plus grand nombre. De fait, les précisions à la spécificité de chaque cas sera moindre, je vous l'accorde, mais sera sécure. Premièrement, n'oubliez jamais de vous écouter dans le ressenti de la douleur, dans le vécu de votre pathologie, dans les signaux que vous renvoie votre corps. Faites-vous confiance. Deuxièmement, suivez le protocole dicté par votre médecin ou votre chirurgien de façon appliquée et soyez rassuré. La récupération prendra de façon certaine plus de temps qu'avec une prise en charge experte par votre praticien. Mais nous y arriverons. Surtout que le travail se poursuivra au plus vite dans nos cabinets, centres de rééducation, pour rattraper non pas le temps perdu, mais le temps ralenti. Troisième point, le mouvement c'est la vie. Il faut bouger au maximum de ses capacités disponibles, sans prendre de risque d'un côté, mais en décidant d'avancer. Alors c'est une question de dosage. La recette miracle n'existe pas, mais vous allez comprendre de jour en jour, avec votre évolution, comment vous dosez, comment avancer. Quatrième point en lien direct avec la dernière phrase du point 3. Faites régulièrement le point sur votre avancée. Vous êtes acteur de votre rééducation. Cela s'appelle s'autobilanter. Votre thérapeute le fait quasiment chaque jour sans que vous le voyez, mais il le fait. Et c'est ce qui lui permet de vous faire avancer doucement, de franchir les états. Il n'est malheureusement pas possible de devenir expert en un tutoriel, mais vous y arriverez avec des choses simples. Pourquoi s'autobilanter quotidiennement, ou quasi quotidiennement ? Pour se situer, pour se motiver, pour tenir un journal de bord à présenter à votre spécialiste, chirurgien, médecin, kinésithérapeute, en vue de votre proche prise en charge en cabinet. Quels sont les outils de ce bilan ? Une marque sur le sol pour quantifier la progression de récupération de mobilité, nous le verrons tout à l'heure dans une vidéo, un mètre ruban pour mettre en évidence une articulation qui gonfle ou qui réduit, une cuisse ou un mollet qui récupère du volume musculaire, une échelle de la douleur pour quantifier votre douleur du jour, des photos, des vidéos prises par vous ou pour un proche, libre cours à ce dont vous disposez chez vous. Tout est bon du moment que l'on respecte la règle de réitérer le même procédé de mesure. Toujours le même protocole pour faire simple. Prenez des repères et faites toujours la même chose. Concernant ce bilan, il peut être quotidien, mais ne focalisez pas sur une évolution journalière. Prenez plutôt du recul et un témoin d'évolution tous les trois jours est suffisant. Cinquième point, distinguer la phase de travail, qu'il soit dans la récupération, l'entretien des mobilités articulaires ou de forces musculaires. Ça, ce sont les exercices qui nous taillerons. Et une phase de soin, de repos qui succédera et ou précédera les exercices. Mise en place d'une poche de glace selon les modalités que nous verrons plus loin. Massage doux avec des crèmes neutres ou des huiles essentielles ou topiques que vous avez l'habitude d'utiliser. On ne change pas ces habitudes dans ce contexte. Pas le moment de déclencher une allergie ou une réaction inflammatoire. Bonne position de repos avec une bonne installation et une déclive. Une déclive, c'est d'avoir les pieds toujours surélevés par rapport à la hanche, par exemple. Sixième et dernier point, nous détaillerons des récupérations analytiques. Donc on verra la mobilité articulaire, la récupération de la force musculaire, un petit peu d'équilibre, des choses qui sont dissociées. Mais n'oublions pas que toutes ces récupérations nous servent seulement à récupérer la fonction. Tout va dans le sens de récupérer la fonctionnalité, autonomie de déplacement, transfert, marche, etc. en étant en sécurité maximale. Détailler tout un tas d'exercices spécifiques pour récupérer tel muscle, telle mobilité n'a de sens que pour récupérer une fonction. Et la fonction primitive que vous devez récupérer à ce stade de début de rééducation, c'est la marche, l'autonomie, les transferts, des choses simples de la vie. de tous les jours. Patience, rigueur, surveillance et confiance seront les maîtres mots.